La critique d'aujourd'hui sera sur le 11 novembre, l'armistice, la fête, etc. On honore ce jour-là les anciens combattants, ceux qui ont combattu cette guerre. Alors, bien sûr, on honore les Français, bien sûr, ceux qui sont morts, qui ont quitté. Mais on oublie très souvent que pour avoir une victoire, nous les Français, on va chercher d'autres personnes de d'autres pays. Alors, il y a les Européens qui viennent nous aider, les Etats-Unis, d'accord, mais on oublie l'Afrique, on oublie les îles, les îles françaises, d'accord, mais on les oublie. C'est aussi grâce à eux, si nous avons gagné les deux guerres, on l'oublie un peu trop souvent. Je vais vous parler de mon arrière-grand-père, Constant Bonfille. Alors, Constant, c'était ça. Enfin, il s'occupait des morveux. Morveux n'a rien à voir avec les enfants. Morveux, c'était... la morve, c'était une maladie. Et une maladie que les chevaux pouvaient avoir. Alors, lui, il était chargé de les tuer. De tuer les chevaux morveux. C'est comme ça qu'on disait. Il s'occupait aussi de la popote, de faire la cuisine. Rassurez-vous, il ne donnait pas aux soldats à manger les chevaux qui étaient morts, atteints de mort. En plus, il aimait vraiment les chevaux. Et voilà. Voilà pour la petite histoire. Et je souhaiterais qu'on rende hommage aux Africains qui ont combattu pour la première et la seconde guerre mondiale. Et toutes les autres guerres. Parce qu'on les a gagnées, notamment grâce à eux. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada